Hello, moi c'est Evnora et aujourd'hui nous allons apprendre à changer un élastique à la taille d'un pantalon. Alors pour changer un élastique, il vous faudra forcément un vêtement à réparer, un élastique de rechange, un découvite, une épingle à nourrice, des ciseaux et une machine à coudre. Cette vidéo est en partenariat avec Mondial Tissus, le leader français de la vente de tissus au maître et de mercerie. Vous pouvez retrouver des ateliers de couture dans leur magasin à partir de 7 ans. La première étape pour changer un élastique, ça va être de retirer l'élastique existant. Je vais découdre une petite partie de la ceinture pour pouvoir retirer l'élastique. Avec mon découvite, je vais tout simplement retirer le fil comme ceci sur environ 3 ou 4 cm pour pouvoir ouvrir ma ceinture et avoir accès à l'élastique à changer. Et voilà. L'étape suivante, ça va être de mesurer la longueur d'élastique nécessaire, la largeur de votre taille. Ensuite, je vais venir passer l'élastique dans l'ouverture qu'on a réalisée à l'aide d'une épingle à nourrice. Donc je plante mon épingle à nourrice dans mon élastique et je viens l'insérer à l'aide de l'épingle dans l'ouverture. Et voilà, je le fais coulisser. J'ai passé mon élastique et j'ai fait ressortir les deux parties. Je vais ensuite venir les assembler ensemble, comme ceci, directement à la machine à coudre. Je vais utiliser un point zigzag pour que ça soit bien solide. Je viens faire une deuxième couture sur la deuxième partie de mon élastique. Je viens vraiment l'étendre pour qu'il puisse vraiment prendre sa place dans la ceinture. Et je vais ensuite venir refermer le trou que j'ai fait précédemment avec un point droit. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous trouverez plein d'autres tutos dans la Bible de la réparation et sur The Good Goods.